Après quatre jours de travaux, les hommes dédiés sont mis au tueur pour conduire les brébis. Pour le coordonnateur de Pôle et président de l'annexe de Niamena, cette rencontre spirituelle a eu lieu grâce aux apports des uns et des autres qu'il remercie en ces termes. À vous, participants, que Dieu dans sa grâce et à travers le Saint-Esprit vous donne la force de traduire dans le fait les différentes connaissances et expériences acquises. Au cours de cette sérémonie, les apprenants ont fait quelques recommandations aux responsables en charge de la gestion des pasteurs, notamment de multiplier ces genres de formations afin que tous les responsables de l'église évangélique du Tchad puissent être également formés. Sous-titrage Société Radio-Canada